Bonjour. Ce film parle de la structure des fichiers dans un thème Drupal. Celle-ci n'est pas foncièrement différente de celle d'autres CMS. Cependant, elle recèle les subtilités qui méritent d'être connues. Tout d'abord, les thèmes sont accessibles directement dans l'interface Drupal, simplement depuis le menu Apparences. Contrairement à d'autres CMS, les thèmes peuvent être actifs sans pour autant être par défaut. En rendant plusieurs thèmes actifs à la fois, on peut, grâce à l'utilisation de plugins, permettre à l'utilisateur de pouvoir choisir l'aspect de l'interface par exemple. Pour rappel, l'affichage des blocs et leurs positions sont définis directement depuis l'interface privée. Il est possible de visualiser les blocs dans la page. Le thème doit donc être capable de gérer cela. Enfin, comme dans WordPress, il est possible de configurer entièrement le site, les couleurs, les logos, le bandeau, etc. Ceci implique qu'un ou plusieurs fichiers de configuration doivent être capables de gérer cette interaction entre l'administrateur et Drupal. Les thèmes installés par défaut avec Drupal sont placés dans le répertoire Thème. Par contre, les thèmes qui sont installés en SUS sont placés dans le répertoire Site All Thème ou Site Défaut Thème, selon l'utilisation. Pour qu'un thème puisse être reconnu en tant que tel dans Drupal, il est fondamental qu'un certain nombre de fichiers existent. Tout d'abord, les fichiers qui permettent de visualiser le logo et une capture d'écran de l'interface, habituellement nommé screenshot et logo.png. Ensuite, un fichier fondamental est le fichier .info. Il a obligatoirement le même nom que le répertoire qui le contient. Dans ce fichier, on trouve de nombreuses informations. D'une part, celles relatives à l'identité du thème, son nom, une description et enfin le corps, c'est-à-dire la version de Drupal qu'on doit utiliser pour l'installation du thème. Ici, c'est 7.x indiquant que ce thème peut être installé dans toutes les versions 7 de Drupal. Dans d'autres thèmes, ici Marinelli, on peut voir d'autres informations comme le nom de la vignette, par exemple, ou le programme de rendu du thème, ici PHP Template. On peut en choisir un autre, Smarty par exemple, mais ces moteurs de rendu doivent être présents dans le répertoire Thème Engines. Les lignes suivantes décrivent toutes les feuilles de style concernant le thème qui sont dans le répertoire CSS. Notez la syntaxe entre crochets. All indique pour toutes les formes de consultation, Print pour l'impression ou des expressions plus complexes peuvent être utilisées pour des affichages spécifiques. Puis vient la description des fichiers JavaScript utilisés, ici dans le thème Marinelli. Vient ensuite la définition des régions de base du thème. Il s'agit des 15 régions qui peuvent être affichées dans les zones des blocs. Il y a une différenciation entre les régions, les zones dans lesquelles sont éditées du contenu issu des sources diverses, et les blocs, zones dans lesquelles sont affichées ces régions. Bien sûr, il peut être important de traduire ces régions dans le fichier de traduction, mais nous verrons ceci ultérieurement. Vient ensuite la section Settings, qui permet de configurer des valeurs par défaut du comportement du thème. Ici, dans le thème Marinelli, de nombreux réglages ont été intégrés. On les retrouve dans l'interface privée, dans le menu Apparences, Paramètres de Marinelli. Enfin, on peut ajouter des réglages Features, qui permettent d'ajouter à la place des informations de base, par défaut, logo, bandeau, nom du site, slogan, etc., d'autres éléments ou des éléments supplémentaires. Ces features n'apparaissent pas dans les thèmes Marinelli ou Bartik. Un autre fichier très important est Template.php. C'est un fichier qui décrit les fonctions de base du thème. Il est constitué d'un ensemble de fonctions écrites en PHP. Ces fonctions sont utilisées pour régler l'affichage des pages, par exemple pour afficher ou non le nom du site, en fonction des réglages vus auparavant dans le fichier Info. Un autre fichier nommé thème-settings.php est parfois ajouté pour le réglage spécifique des formulaires. Enfin, d'autres répertoires sont présents dans le répertoire du thème. D'une part, le répertoire CSS, qui contient les feuilles de cils telles que définies dans le fichier .info. Un autre répertoire nommé Colors contient la feuille de cils relative au réglage des couleurs depuis l'interface d'administration du thème. D'autre part, un répertoire nommé Images, concernant les images du thème, notamment celles utilisées dans les feuilles de style. Enfin, le répertoire comprenant des fichiers ayant pour extension .tpl, .php sont ajoutés dans le répertoire Templates, appelé également Models. Ce sont les éléments qui permettent de construire la programmation des différentes parties du thème, de la page. Ici, ce sont les zones de la page, d'un nœud, des commentaires et du conteneur de commentaires qui sont programmés, auxquels on ajoute en général une page supplémentaire qui permet d'afficher le site lorsqu'il est en cours de maintenance. Bien sûr, un thème peut être plus évolué. Dans ce cas, qui correspond au thème Marinelli, d'autres répertoires sont présents. Par exemple, le répertoire JS, qui contient les fichiers JavaScript, ou les répertoires Thème et Logix, qui ajoutent des fonctions supplémentaires au thème. Vous pouvez également voir que d'autres répertoires de médias sont ajoutés, comme ici le répertoire Fonts. Enfin, le nom des répertoires peut changer. Ici, celui qui contient les images ne s'appelle plus Images, mais IMG. Je vous remercie de votre attention. Voici des images. Sous-titrage Société Radio-Canada